Ce projet est un projet qui est financé par Oxfam et piloté par Inda Diapol Prospective. C'est un projet qui concerne quatre villes, la ville de Saint-Louis, Matam, Kédougou et Tchès. Au niveau de Saint-Louis, nous sommes le point focal d'Inda Diapol. Au niveau de Matam, c'est plutôt GED, à Kédougou, c'est Sadev et à Tchès, c'est le forum civil section Tchès. C'est un projet intitulé « Baromètre de l'engagement citoyen et de la rédoubabilité locale ». Ce projet a trois axes. D'abord, un cadre de référence, ensuite une formation et à la fin, une communication pré-doyée. Nous sommes à la phase de formation qui était sur l'exploitation des hydrocarbures et la réglementation minière. C'est un projet qui avait pour cible les OCS, les médias, les élus locaux. Par rapport à cette formation de trois jours du 11, 12 et 13 juin 2018, qui portait sur tout ce qui est l'exploitation des hydrocarbures, notamment les enjeux, les impacts socio-économiques et environnementaux, mais aussi la réglementation minière, tout ce qui touche au local content, les contrats qui ont été signés avec les bailleurs et les investisseurs. Quand je parle de local content, je vais même aller plus loin. Pourquoi même le Sénégal a choisi un contrat de partage de production au lieu d'un contrat de concession ? C'est pour permettre également à sa population d'en tirer plus. Et cette question de local content va permettre au moins une implication directe des communautés impactées par ce projet. Donc ça peut faire l'objet non seulement d'emplois pour l'utilisation du personnel, mais également ça peut faire l'objet de création d'entreprises au niveau local pour chercher à faire valoir le tissu industriel local. Donc s'il s'agissait peut-être d'un contrat de concession, l'État ne pourrait pas avoir ses prérogatives jusqu'à mettre en place des règlements qui permet à sa population de bénéficier directement de ses ressources. Bon, il fallait également, dans ce cas, parler également de plaidoyer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs inquiétudes par rapport à cette découverte. Si je prends juste l'exemple des pêcheurs qui avaient l'habitude de pêcher en milliers marins, aujourd'hui nous avons une découverte de gaz, quoi qu'on puisse dire, c'est une activité à risque. Donc c'est une activité également qui occupe de l'espace. Donc automatiquement, les plus concernés ce sont les pêcheurs. Mais si nous revenons également en droit, on dit très souvent, en droit ce qui n'est pas écrit n'est pas interdit. Et que sur ce droit toujours, on parle de vide juridique. Du coup, les pêcheurs ont énormément d'inquiétude par rapport à cette découverte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre également leurs préoccupations ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour également ne pas continuer à appauvrir ces populations impactées par ces projets pétroliers ? Donc ils peuvent peut-être tirer profit par rapport à cette activité, mais s'ils passent par une forme de recommandation ou bien de plaidoyer, l'État pourrait peut-être entendre leur voix et les accompagner à ne pas subir vraiment des conséquences n'effaces liées à l'industrie pétrolière. Le pétrole et le gaz, nous savons que c'est des opportunités. Moi, c'est pour cela que quand on parle de malédiction ou de bénédiction, moi, je ne vais pas rester sur ces termes. Je vais plutôt parler d'aubaine ou de péril. Mais nous savons tous que dans l'industrie pétrolière, le plus grand risque, c'est l'éruption des puits. Et si ça arrive, ça va être une catastrophe totale. Du coup, ce que l'État aujourd'hui doit faire, c'est d'assurer la gestion. Cette gestion, ça ne se limite pas uniquement sur la rente, mais faire également la gestion des ressources naturelles, rien que pour répondre à l'objectif 14, qui met l'accent sur conserver et exploiter de manière durable les ressources marines, les océans, mais également les mers aux fins du développement durable. Et je pense que dans ce contexte-ci, nous répondons à ces objectifs, on pourrait réussir à concilier l'activité pétrolière et l'activité de pêche. Le dialogue national sur la gestion des recettes. Moi, je trouve que très souvent, quand on parle de gestion des rentes, on a tendance à entendre des fonds de souverains, des fonds pour la génération future, parfois même des fonds pour la stabilisation. Mais par rapport à ce contexte, chaque fois qu'on parle des projets pétroliers, il y a intérêt également d'identifier les personnes affectées par ces projets. Et par rapport à cette découverte de gaz à Saint-Louis, nous pouvons dire que la pêche est directement impactée. Qu'en est-il pour la responsabilité de l'État ? Mais également, qu'en est-il pour la responsabilité de la compagnie qui est Cosmos Energy et British Petroleum ? Leur responsabilité par rapport à cette vulnérabilité liée aux activités de pêche, c'est quoi ? Est-il prévu de trouver des compensations ou bien accompagner ces pêcheurs à développer ce qu'on appelle des fermes aquacultures ? Parce que nous savons tous qu'au moment de l'exploitation, l'installation pétrolière va interdire aux certains pêcheurs d'y accéder à certaines zones. Tout cela, c'est des enjeux. Je pense que quand on parle de gestion, il faut également anticiper sur les potentiels conflits. Donc, à ce niveau, je lance un message solennel au président de la République de prendre en considération tous ces éléments. C'est une formation qui vient à son heure. Vous savez tous que cette douque verte est nouvelle au Sénégal et surtout à Saint-Louis. Peut-être que nous avons reçu des formations, mais aujourd'hui, nous avons fait trois jours de formation où on a reçu des informations, des informations capitales pour ce qui concerne l'hydrocarbure d'une manière générale dans le monde, en Afrique, au Sénégal et à Saint-Louis. Nous avons également eu des connaissances, des connaissances et des outils qui vont nous permettre de mener des activités. Ces activités aussi, nous l'avons préparées parce que le constat nous a mis en situation. Il y a eu des travaux de groupe où nous avons pu identifier les impacts négatifs, les impacts positifs, mais également les opportunités que nous pouvions avoir avec cette découverte de pétrole. Et là, ces constats vont nous permettre d'avoir des argumentaires solides pour pouvoir faire un plaidoyer. Un plaidoyer auprès des décideurs au niveau de l'État, mais également au niveau de ces sociétés qui vont exploiter le pétrole, mais également sensibilisation au niveau des populations d'une manière générale. Nous sommes très satisfaits parce que l'attente était de 40 participants et nous sommes au moins à 83 participants. Donc nous avons une grande satisfaction.